La conquête spatiale a vu apparaître durant les années 60 et 70 des concepts complètement fous visant à créer des engins spatiaux toujours plus puissants. Aujourd'hui, nous vous proposons de revenir sur l'un de ces ambitieux projets restés sur la planche à dessin, le Boeing Space Flight. De la fin de la seconde guerre mondiale jusqu'au début des années 70, les pays industrialisés ont connu une période de forte croissance économique, appelée les 30 glorieuses. Cette croissance a été en grande partie alimentée par une source d'énergie que l'on imaginait alors inépuisable, le pétrole. Cependant, les années 70 marquent la fin de ce système de grande consommation. En effet, la décennie voit le prix du baril de pétrole fortement augmenter. C'est dans ce contexte de crise pétrolière que la perspective d'un monde sans pétrole conduit la NASA à envisager le développement de satellites générateurs d'énergie pour la Terre. Ces satellites, de la taille de Manhattan, seraient placés en orbite géosynchrone. Grâce à leurs millions de cellules solaires, ils transmettraient des centaines de mégawatts d'énergie vers la Terre via des micro-ondes. Ce système devait alors permettre de se passer totalement du pétrole tout en gardant un système de production d'énergie bon marché. Mais les contraintes d'un tel projet sont cependant énormes. En effet, comment mettre en orbite un satellite de la taille d'une ville avec les petits lanceurs de l'époque ? Le véhicule aurait dû être encore plus puissant que la mythique Saturne 5 du programme lunaire Apollo. Pour relever cet incroyable défi technique, le Space Freighter est alors proposé par Boeing. Il s'agit d'un lanceur habité de deux étages dotés d'elle et pouvant envoyer plus de 420 tonnes de charges utiles en orbite. Le premier étage devait être propulsé par des moteurs brûlant de l'oxygène liquide avec du méthane. Sa grande spécificité est qu'il devait être équipé de turbo-réacteurs. Ainsi, une fois sa mission effectuée, il était prévu pour allumer ses turbo-réacteurs et revenir se poser à la manière d'un avion. Le second étage devait lui utiliser du LOX et de l'oxygène liquide. Lui aussi équipé d'elle, il devait pouvoir revenir se poser à la manière d'un planeur en utilisant les mêmes principes que ceux de la navette spatiale. Cette réutilisation complète du lanceur avait pour objectif d'abaisser les coûts d'envoi en orbite afin d'assembler rapidement et à moindre frais les immenses satellites. Ce projet, de par sa complexité et son coût, n'a évidemment jamais vu le jour et a été relégué comme de nombreux autres projets similaires aux livres d'histoire. Il reflète néanmoins la démesure et l'intérêt grandissant que représente l'espace dans les années 70. Merci beaucoup d'avoir écouté et regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux ainsi que de vous abonner et de liker les vidéos si elle vous a plu. On se retrouve très rapidement, je l'espère, pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, nous viserons toujours la Lune car même si on la loupe, on finira dans les étoiles.